99% d'entre vous auront honte de vendre au marché. Pour une raison qui est simple. La première raison, c'est à cause de l'école. L'école, c'est la première chose qui fait en sorte que vous n'ayez pas envie de vendre au marché. Pourquoi je dis l'école? C'est parce que vous êtes des intellectuels. Vous avez brillamment passé votre bac. Parfois avec mention. Vous êtes dans une université ou une école prestigieuse. Vous venez de décrocher votre master 2. Vous êtes un ingénieur. Vous êtes médecin. Vous avez terminé vos études avec brio. Vous êtes un expert comptable. Vous êtes un fiscaliste de qualité. Vous êtes un programmeur qui réalise des prouesses. Et on vous dit d'aller vendre au marché. Quelle décadence. Quelle fracture. Quelle humiliation. Ça veut dire que mes collègues vont me voir au marché. Avec des sacs. En train de dire sac. Sac. Mes collègues vont me voir derrière un réchaud. Où je suis en train de faire les crêpes. Mes collègues vont me voir en train de vendre les ballons. À mon colo. Mes collègues vont me voir en train de coiffer les gens. Ça ne me passe pas. Mieux vaut mourir pauvre. Au lieu d'accepter cette humiliation. Et beaucoup acceptent de mourir pauvre. Au lieu de faire ça. Donc la première difficulté que vous allez rencontrer. En voulant vendre en dehors d'internet. C'est le fait que vous ne pourriez pas voiler votre identité en vendant en dehors d'internet. Vous ne pourriez pas. Vous serez obligé d'être vous-même. Ça veut dire que si vous êtes pauvre, ça va se voir. Et vous devez aimer ce que vous êtes. Vous devez être humble par rapport à ce que vous faites. Vous devez comprendre que c'est une étape de votre processus. Vous n'allez pas rester là pendant 30 ans. Et que progressivement, vous allez migrer vers d'autres étapes. Mais la plupart des personnes s'imaginent que lorsqu'on va me voir là, on va se moquer de moi. On va me millier. On va me dire que dans toute l'école que tu es allée faire là, donc tu as eu le bac, tu es allée faire master 2, tout ça c'était pour vendre les beignets à Tinga. Tout ça. Donc toutes les études que tu faisais là, l'arithmétique, tu partais au tableau, tu faisais les équations complexes. C'était pour vendre le pain avec les oeufs. Tout ça. Comment tu peux te réduire autant? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui auront honte de le faire. Et comme elles ont honte de le faire, elles vont plutôt vouloir choisir Internet. En se disant que sur Internet, au moins, elles peuvent avoir de belles photos, elles peuvent être en costume, elles peuvent avoir la cravate, les beaux tailleurs, elles peuvent faire de très beaux textes, elles peuvent jouer les intelligents, elles peuvent aller sur Google, prendre des textes qui ne viennent pas d'elles, poster et mettre leur nom en bas, et faire en sorte que les gens se disent « Waouh, elle est intelligente! » « Waouh, tu as vu son texte? » « Très intelligente! » Sauf que dans la vie réelle, lorsqu'on la rencontre, chaque fois qu'elle parle, c'est une absurdité qui sort. Donc du coup, elles préfèrent être sur Internet. Les gens parfois préfèrent être sur Internet pour voiler leurs incompétences. Parce que sur Internet, c'est facile de voiler son incompétences. Tu peux voler les articles des gens du public. Tu peux prendre les vidéos des gens du public. Tu peux écouter les vidéos des gens du public. Tu dis la même chose. Mais dans la vie réelle, c'est plus difficile. Donc, il y a d'abord cette honte de vendre sur le terrain qui sera votre première barrière. Si vous ne réussissez pas à traverser cette barrière, vous ne pourriez pas saisir l'opportunité de vendre sur le terrain. Est-ce que vous pouvez prendre un plateau, mettre les bonbons et vous balader à la pôle centrale? Est-ce que vous pouvez prendre un kiosque, vous asseoir et faire le call box? Est-ce que vous pouvez prendre des t-shirts CNIC, vous balader en route et les vendre? Est-ce que vous pouvez vendre les ignames au marché Mokolo? Est-ce que vous pouvez prendre l'avocat, vous placer à côté d'une boulangerie ou en vendre du pain chaud afin que quand les gens sortent avec le pain, vous dites, voici l'avocat qui va avec vous. Voilà. Oui, voilà le produit qui accompagne le pain chaud. Est-ce que vous pouvez le faire? Si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que vous pouvez sortir maintenant et aller vous balader. Allez continuer sur Facebook. Vous pouvez sortir, vous créez votre page, vous faites des shootings photos et vous conduirez ce que vous faites depuis. Et je sais comment ça va finir. Ça va finir par le fait que vous êtes populaire en ligne, mais dans la vie réelle, vous êtes misérable. C'est ça qui va se passer. En ligne, vous êtes populaire, beau, joyeuse et joyeux. Vous faites des photos toujours nickel, les filtres toujours là où il faut. Quand vous postez une photo avec les derniers sacs, les dernières montres, mais dans la vie réelle, c'est le tapioca. Chaque soir. Ça veut dire qu'il faut pouvoir traverser cette limite-là pour pouvoir le faire. C'est la première difficulté que vous allez rencontrer. Le regard des autres par rapport à votre activité. Comment les gens perçoivent ce que je fais? Parce que parfois, ce que vous allez faire ne correspond pas aux études que vous avez eues à réaliser. Vous pouvez avoir fait des études en droit et vous vous retrouvez en train de vendre 5 cap. Vous pouvez avoir fait des études d'architecture et vous vous retrouvez en train de vendre les beignets. Du coup, les gens vont se dire, mais gars, avec tout le bagage que tu as là, pourquoi tu vends les beignets? Vous devez être fiers de ce que vous faites. Parce que c'est un parcours. Ce sont des étapes qui vont vous permettre d'atteindre un autre niveau. Ce n'est pas votre fin. Donc, ça, c'est la première difficulté que vous allez rencontrer. La deuxième difficulté que vous allez rencontrer, c'est le fait que lorsqu'on vend des produits ou des services sur le terrain, on doit aimer vendre. Et c'est difficile d'aimer vendre. C'est facile à dire qu'il faut aimer vendre, aimer la vente, aimer la vente. Non, ce n'est pas facile. Parce que la vente en elle-même, c'est quelque chose dont les gens ont. Les gens ont honte d'affirmer que moi, je vends tel produit. La preuve, c'est que même sur Internet, très peu de personnes affirment ouvertement vendre des produits et des services. Alors que vous voulez bien le dire, mais vous vous dites, si je dis que je vends, les gens vont me prendre comment? Je suis certain que parfois, dans votre environnement, même immédiat, les gens ne savent même pas ce que vous vendez. Pourquoi? Parce que très peu de personnes arrivent à dire clairement ce qu'elles vendent sans honte. Donc, au-delà de la honte d'aller sur le terrain et commencer à proposer ces produits et ces services, il y a la honte globale concernant la vente. Il y a la honte de vendre. Il y a la honte d'assumer que je vends. C'est pour ça qu'au CNIC, on a fait des t-shirts sur lesquels c'est écrit vendeur. Si tu ne veux pas porter ça, c'est mieux de ne pas venir ici. Il faut que tu assumes, ça c'est sur les anciens modèles, il faut que tu assumes que moi je vends, moi j'aime vendre. Et on va te demander, tu vends quoi? Tu vends quoi? Chaque jour, on va te poser cette question. Et tu dois toujours te battre pour dire que tu ne peux pas dire qu'il ne vende rien. On voit un vendeur qui dit que tu ne vends rien. Moi tu ne vends rien. Non, tu dois me dire c'est que tu vas. Donc ça c'est la deuxième difficulté que vous allez rencontrer. Et dès que j'ai présenté ces difficultés qui sont les principales, c'est juste la honte et le fait de ne pas pouvoir assumer ce qu'on fait, le regard des autres. Dès qu'on a traversé ces difficultés, on va maintenant voir les principes et les méthodes de la vente en dehors d'Internet ou hors Internet. Première des choses, lorsqu'on veut vendre en dehors d'Internet, c'est de comprendre... ...